Donc ceux qui veulent intervenir sur le sujet d'hier, sur l'ouverture du siège de l'UFDG et tout et tout, sur la prière du coronel Mamadou Doumbou à la mosquée de Bambé, tous ceux qui veulent intervenir sur tout ça même, ça concerne la transition aussi. Vous pouvez appeler ceux qui ont appelé hier, ceux qui ont appelé tout à l'heure et ceux qui écrivent, vous pouvez appeler maintenant. Si vous n'appelez pas, moi je vais arrêter là et puis on se dit à une autre fois, Inchallah, il faut que les gens se calment, il faut que les gens arrêtent, il n'y a pas de match à avoir, nous on veut voir un autre match maintenant. Il ne faut pas que les gens vous recrutent comme joueurs professionnels pour aller faire leurs jeux. Eux-mêmes n'ont qu'à trouver leurs joueurs. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas toujours la même zone. C'est tous les Guinéens qui ne sont pas contents et n'ont qu'à se lever eux aussi. Parce que ce n'est pas El Arceloré Lengarlo celui qui veut être président. Les autres aussi, même si celui qui a deux militants, il veut, si tu ne crois pas, il faut lui donner tes militants de l'UFDG. Tu vas voir ce qu'il va faire. Tout à fait. Il est venu à la maison avec un livre où on expliquait comment faire des voyages astrals. Donc ça c'est des trucs que les gens ne croient pas. Mais c'est comment faire que quand t'es couché, ton arme sort de ton corps, tu vas faire des voyages. Tout à fait. Tout à fait. Oui. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Allez-y. Ah ok. Mais c'est à dire ça. Donc ça, moi, j'ai vu, il m'a montré, ça c'est la première expérience. La deuxième, j'ai vu un Canadien. Bon, là j'ai résumé. Il était jeune, il est resté dans la France maçonnerie. Et il expliquait que là où ils allaient, s'ils vont jouer au PNU, ils gagnent toujours. Ah ah. Qu'ils ont un appartement par exemple. Vous savez, des fois, tu vois des médecins qui disent que dans le monde entier, c'est le seul qui s'est fait cette opération-là. Oui, oui. Lui, il expliquait qu'ils ont un endroit où ils vont, où il y a des djinns qui vont aider les médecins. Quand ils le prêtent à terre ouverte, le djinns n'a plus quelque chose. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pour que l'opération réussisse par exemple. Oui, tout à fait. Une autre chose, j'aime le métier là qu'il avait dit, par exemple, comment vous expliquez que les blancs, ils arrivent par exemple, on est en 2020, pour raconter ce qui s'est passé il y a 5000 ans par exemple. Il a dit que lui qui l'a vu de ses propres, un historien français qui est venu, poser des questions aux démons sur Alexandre le Graff. Oui. Et les démons lui ont expliqué, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. C'est comme ça maintenant qu'ils sortent et disent qu'ils ont fait des inventions. Oui, oui. Qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça, qu'ils ont fait ça. Oui, oui. Vous voyez ? Oui. Et pour finir, une chose qu'il avait dit qui m'a pré-marqué et que j'ai trouvé en ligne avec ce que vous avez dit, qu'ils avaient des meetings avec, comment j'ai appelé ça, des représentants d'Iblis. Oui. Et Iblis, c'est Iblis, et lui il disait que c'est Iblis qui a commandé qu'en Europe, avant on avait les voyants, ceux qui tapaient les coris, les sorciers et tout ça. C'est Iblis qui a recommandé qu'il faut éliminer sa disparition européenne parce que si les gens ne voient pas les marabouts et les féticheurs, ils ne vont pas croire au diable. S'ils ne croient pas au diable, facilement on va les avoir. Vous voyez ? Donc d'où le fait, moi je pense que les histoires que vous avez raconté là, racontez ça, ça éveille les gens. Les gens vont, parce que moi, j'espère que ça existe, mais pour la Guinée, je ne réalisais pas qu'en Guinée, il y a ça. Pour moi, c'est un choc. Mais je vous jure, moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, je vois que c'est logique que ça existe parce qu'on est dans un monde qui est ce qu'il est, mais je ne réalisais pas qu'en Guinée, ça existe. Donc le fait d'en parler, de communiquer sur ça, les gens vont réaliser, il y a ça. Si maintenant un jeune va avoir une proposition, il va réfléchir à deux fois. Donc voilà, c'était le témoignage que je voulais faire pour dire que voilà, je comprends ce que vous racontez. D'autres qui ne sont pas initiés, qui ne connaissent pas, vont penser que oui, c'est juste, je ne sais pas moi. Ils ne vont pas cerner la profondeur de la chose, mais c'est un truc qui existe et qui impacte tout le monde quoi. Bien sûr, bien sûr. Je vais un peu commenter ce que vous venez de dire. Vraiment, merci, merci beaucoup. Pas de souci, pas de souci. Oui, merci beaucoup. Comme ça, je reste la vidéo. Merci. D'accord, d'accord. Voilà. Ce que le monsieur vient de dire, il a intervenu sur le côté mystique que ce que j'ai dit hier, il a, il a regardé. Voilà. Mais ce qu'il, vous avez écouté ce qu'il a dit, ce qui le surprend, c'est que cela existe en Guinée. Voilà, ça, ça me surprend et qu'il pensait que ça n'existait, ça n'existait pas en Guinée. Donc je vais dire à ce monsieur-là et ceux qui sont en train de me regarder aujourd'hui. Moi, je faisais beaucoup de vidéos dans ce sens. Comment le corps, comment l'âme sort du corps, par exemple. J'avais déjà expliqué cela dans une vidéo. J'avais un petit compte parce que j'avais eu des soucis. Je n'avais même pas accès à ma page. Donc j'avais fait cela. À partir de minuit, je crois, l'âme sort du corps, normalement. L'âme sort du corps pour aller, comment on appelle ça, au ciel, au rendez-vous avec Allah. Normalement, si je me trompe, ceux qui ont fait des études couraniques, vous pouvez appeler pour me, comment dire, pour me rectifier. C'est pourquoi les boîtes de nuit et toutes ces choses-là, à part tout ce qui se fait à partir de minuit, à partir de la nuit, normalement, ce n'est pas bon. Vous comprenez ? Normalement, ce n'est pas bon parce que ça, c'est le rendez-vous. Ça doit te trouver dans le sommeil. C'est pourquoi les gens font des prières de nuit à partir d'une certaine heure. C'est le rendez-vous avec Allah, l'invoquer, lui demander des choses. Maintenant, l'explication de l'âme sort du corps. Par exemple, ça, c'est les falignis. C'est quoi les falignis ? Une sorte de falignis, là. Émilie Lagikoui. Émilie Lagikoui. Quelquefois, vous vivez cela. Ce n'est pas la folie des... C'est la réalité. C'est-à-dire, celui qui a appelé mon frère, excuse-moi, je vais l'appeler après, Inchallah. C'est-à-dire, moi, je suis couché, moi, je suis couché et quelqu'un vient une mauvaise personne, son âme ou le démon iblis, les diables viennent m'attraper parce qu'il faut pas confondre. Les djinns et les chayatins. Les djinns, les djinns musulmans . Voilà, si vous ne comprenez pas. Donc, comme ils travaillent avec les sorciers, quand ils viennent attraper, je prends l'exemple sur moi, ils viennent m'attraper par exemple, je peux sentir vous avez vécu cela je crois tu peux sentir que tu es debout, voilà tu es debout, tu te vois coucher tu es en deux tu es arrêté et tu es couché tu es couché, quelqu'un veut t'attraper ou quelque chose veut t'attraper mais toi tu regardes la chose t'attraper mais c'est pas toi mais c'est toi et c'est pas toi c'est à dire ton âme est sortie de ton corps donc la personne peut t'égorger et peut faire tout les ça te prend pas parce que c'est pas toi c'est ton âme qui est sortie il a dit il a dit mais la comprend il a dit 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 je pense que l'âme c'est nid je pense que c'est nid il a dit voilà je vais vous expliquer une histoire par rapport à cela et qui est très très intéressante et vous allez comprendre c'est incroyable quand macron a parlé de parce que le corona existe depuis un certain temps mais nous en europe l'année à laquelle macron a dit qu'on est en guerre patati patata et tout ça il y a deux ans je crois ou plus je me rappelle plus de la date mais ceux qui sont en france peuvent le comprendre puisque le corona existait la première le premier confinement voilà cette personne aussi en occident c'est quelqu'un que j'ai connu sur facebook qui est très sur le truc mystique mais il m'a toujours dit que la grande ce que tu dis là c'est un niveau plus haut que les guinéens ils ne comprennent pas ils vont comprendre ça plus tard lui c'est le côté là qui l'intéresse chez moi donc je l'avais beaucoup aidé énormément aidé parce qu'il faisait beaucoup de rêves bizarres donc il m'a expliqué il dit la grande je vais t'expliquer un truc mais il ne faut pas me prendre pour un fou j'ai dit eh dis donc tu n'es pas fou il dit non quand je vais t'expliquer ça tu vas dire que je suis fou parce que c'est bizarre j'ai dit non il faut me dire il m'a dit qu'il a fait un rêve il m'a dit mais le rêve là c'est cette réalité je vivais les actions je dis oui je connais ça il dit qu'il a excusez moi c'est depuis le premier confinement j'ai oublié certaines parties et c'est incroyable il m'a dit il y a des parties que j'ai certainement oublié excusez moi parce que je n'aime pas à mes rouges madaghi tant à mon éremont de sa roue une débat il me dit il dit j'ai fini de prier il avait eu le courant qu'il s'est couché quand il s'est couché qu'il s'est vu mais la grande je suis pas fou j'ai dit il faut parler tu n'es pas fou je comprends ce que tu dis la grande il faut pas te moquer de moi ne me prend pas pour rien fou j'ai dit explique moi l'affaire il dit je me suis levé mais j'étais couché j'ai dit oui mais est-ce que tu comprends je me suis levé mais j'étais encore couché j'ai dit oui c'est ton âme qui est sorti de ton corps qu'il est parti à la douche il a vomi quelque chose une boule gluante il a pris un sachet il a rattrapé la boule la boule voulait descendre dans les toilettes dans le trou de la toilette il a récupéré il est parti dans sa cuisine il y avait l'eau chaude qui bouillait il a mis dans l'eau chaude le truc est mort j'ai dit ok j'ai dit on va d'abord interpréter le premier le premier là comme tu as fini de prier l'islam t'a aidé c'est-à-dire ton âme est sortie de ton corps ton âme le courant n'a pas attrapé ton âme le courant n'a attrapé ton corps seulement parce que ton âme est musulmane ton âme est en la sincérité la certitude donc ton âme s'est battue récupéré la maladie tu es la mise dans la marmite parce que c'est le chaud c'est pourquoi on dit il faut boire l'eau chaude il faut faire des trucs chauds et riz coucou tout ce qui est chaud tu le virus fait bien falloir à la nida et et que le la boule la est morte qu'on a dit que c'est le courant mais c'est mort dans l'eau chaude qu'il a pris la marmite il est sorti dehors quand il est sorti il y a deux soucoupes volantes américaines deux soucoupes volantes sont descendues ils sont venus ils avaient des locks ils étaient bizarres il m'a pas dû parler d'un film de Armand Schwarzenegger qu'ils étaient comme ça ils étaient bizarres tout 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 maraouen yoti la grande nina on finit dans ou la dégénier mon frère tu n'es pas fou il faut parler donc les deux là ne voulaient pas qu'ils montrent ça aux médias les deux extraterrestres ne voulaient pas qu'ils montrent ça aux médias ils ont pris une corde ils ont lancé sur la marmite pour récupérer la marmite lui aussi dit qu'il va montrer aux médias je lui ai dit je dis les médias c'est moi j'ai dit je vais raconter l'histoire là sur Facebook inchallah tu vas venir raconter il me dit que non il ne peut pas j'ai dit quand moi je vais raconter il y a des parties que je vais oublier ou que je vais ajouter il faut venir dire non il dit je ne peux pas imaginez-vous depuis le premier confinement en France c'est la guerre là qu'il a fait là pour ne pas que je dise ici mais regardez je pense ça fait à peu près deux ans à peu près ou deux ans en tout cas ça fait un moment je ne me rappelle pas exactement de la date ils se sont battus là bas ils ont tout fait finalement il a montré la marmite aux médias il a ouvert et la soucoupe là il les a tués je sais pas il les a lancé quelque chose où il a dit quoi bah les scoops là ont éclaté et l'abra je lui ai dit je dis tôt ou tard cette vidéo c'est ce que tu dis là je vais l'expliquer ça va faire un effet mystiquement et spirituellement mais je n'ai pas eu le temps hier quelqu'un me dit qu'il a fait un rêve qu'on lui a dit comment on fabrique Corona dans les laboratoires mais cette personne là quand on a fait le premier confinement en France il voulait même me frapper j'ai dit c'est les chayatines ah laisse moi toi tu es malade j'ai dit et mon frère c'est l'islam qui soigne ça il faut avoir la sincérité dans la foi et la certitude et faire attention et se soigner tout ce qui est chaud oh vous connaissez déjà de personne vous savez quand est-ce qu'il est arrivé de ça hier que une grosse boule dans les laboratoires et il a sa humanité j'ai dit tu voulais me frapper un jour pour ça ah dis donc laisse ça ah ça c'est passé j'ai dit ben voilà maintenant que tu as vu tu crois c'est les chayatines le masque là c'est un mode de chayatines c'est-à-dire le groupe là c'est comme si ils sont notre dieu quand on met le masque là et pas la fin de la coloniser et pas la fin de la main et pas la fin de la main tout ce qu'ils font là les guindes et chile là il y a un groupe qui s'occupe de ça les brésiliennes là il y a un groupe qui s'occupe de ça les rouges à lèvres là chaque marque à son groupe les fossiles là chaque marque à son groupe produits éclaircissants là chaque marque à son groupe montre là chaque marque à son groupe tout ce qu'on fait là même dans certains avis même ça là tu peux voir que tu vois une étiquette malgré que c'est islamique tu vois une étiquette tu vois que c'est une étiquette des chayatines mais il faut connaître mais c'est avec la foi la sincérité et la certitude c'est ce qui a sauvé le monsieur il a été très malade et il m'a dit la grande tout le monde a la maladie j'ai dit vie et moi aussi je ne veux pas dire le nom du pays mais nous avons voyagé un jour on a fait le texte le texte mon mari et moi ils m'ont dit que j'étais positif moi j'ai un gros problème au cou c'est pourquoi je bois souvent et je suis quelqu'un avant je toussais énormément je perdais ma voix tous les deux moments je perdais ma voix quand j'étais à Paris un jour j'ai dit c'est comme un amour là tout sèche là ça fait très longtemps j'avais ça depuis la guinée et quand j'ai changé de vie j'ai été en province ça s'est arrêté de temps en temps ça revient donc mon mari dit ah ma femme le corona il dit oui il dit c'est ma femme moi je n'ai rien dit que c'est possible je dis que moi je suis atteinte une bagarre avec les chayatines c'est eux qui veulent me faire du plan je dis que ça ne marchera pas n'a rien à baffer au baggy hé hé l'islam c'est pas la blague l'islam c'est pas un jeu rien d'autre ne va nous enlever dans ça c'est pas l'islam vous allez faire tout ce que vous voulez avec la démocratie peut-être que ma page là aujourd'hui la nyongu ça va disparaître peut-être c'est Allah qui sait mais ce que je vais dire là je vais le dire à l'âge afin d'aller en lire et disent que j'ai le couron à quoi 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 là ils m'ont pris ils vont venir me chercher je dis je ne vais pas je n'ai rien mais avance à moi aussi j'ai fait un rêve moi je rêve pas beaucoup souvent c'est les gens qui rêvent parce que les gens pensent que moi je rêve non moi j'ai rêvé avant avant là j'étais machine à rêve parce que j'avais beaucoup de géantines dans ma vie tous les groupes là amènent les informations donc j'étais sous le rêve là j'étais sous la douche avec mon mari on était collé comme ça mais l'eau était très chaude j'ai commencé à étouffer j'ai bien ouvrir la porte il ne m'entendait pas j'ai failli mourir étouffer dans ce rêve j'ai ouvert la porte je suis tombé je me suis rélevé le matin je lui ai dit le rêve écoutez des on a la bénéglise la mara la bbq au bbq n'a rien les gens la disent qu'ils vont venir me chercher j'ai dit que je ne vais pas générer j'ai dit j'ai rêvé de ça je n'irai pas un pays compliqué et bizarre et on m'a envoyé le taxi combien de fois j'ai dit je ne vais pas j'ai dit à mon mari je ne vais pas il dit il faut que moi je rentre aux états unis je dis tu vas pas me laisser ici il me dit comment on va faire je dis je n'ai rien je dis je n'ai rien je vais prouver aux gens là que je n'ai rien faire pas ma navette et vous faire un an à l'an au revoir le mot ramener parce que même le voile la salle et dérange j'ai porté mes amis ils sont partis ils ont fait deux propositions il ya un endroit de l'état j'ai dit je ne vais pas ils me disent alors il faut payer les 15 jours à peu près 900 euros c'est gratuit en france on va un grand hôtel au libyen je ne veux pas dire le nom du pays parce que j'aime aller là bas vous voyez j'ai même filmé l'hôtel un jour je vais vous montrer un grand hôtel au libyen que des expatriés un business incroyable des gens qui viennent de france des états unis de suisse de hollande je vous dis un hôtel je sais même pas combien de chambres je viens je n'ai pas mon nom sur la liste et premier premier faux pas on cite le nom de tout le monde je n'ai pas le nom ils ont appelé parler 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 entre j'appelais mon mari j'ai dégénérien mes frères et soeurs je suis resté là bas quinze jours même plus je n'ai pas fait aucun signe la honte aucun signe comment même expliquer ça finalement tous les jours on appelle on donnait quoi vitamine d vitamine c tu manges est bien et challah je vais vous montrer la vidéo j'avais un peu filmé j'avais un peu filmé le couloir les chambres la place sur vos vos paquets d'hôtel là quand on amène le repas assez bien aux france états unis suisse mais c'est l'ennemi c'est on vient on sort à la porte on pose j'ai passé tout mon temps à prier faire mes trucs mais pendant ce temps il ya des gens qui rêvaient de moi je n'ai jamais raconté l'histoire là quelqu'un ce que je vous dis là les gens m'appelaient j'ai rêvé de toi tu as un café comme ça tu veux boire quelqu'un vient cracher dedans il dit corona toi tu dis Allah ou Allah les gens m'appelaient pour me dire ça j'ai dit ah bon il disait oui j'ai dit ah mais c'est quoi ça j'ai dit non ce n'est rien c'est des faux rêves c'est quoi un faux rêve un faux rêve c'est une fausse information ce n'est pas que ce que la personne dit c'est fou dit ça trouve que tu as arrivé mais c'est une fausse information et comme moi je ne voulais pas rentrer dans les détails ça veut dire que c'est l'islam qui m'avait sauvé beaucoup de personnes m'appelaient que quelquefois tu as arrêté quelqu'un vient il veut t'embrasser tu dis Allah ou quoi la personne fuit online j'ai passé les 14 jours déjà ils ont dit 14 jours un moment 10 ou 10 jours c'est à dire parce que c'était un faux truc la honte ils ont fait de bouffer votre argent à peu près 800 euros j'ai n'avais rien il m'a maladeur à l'anomba ma guénie moi qui suis tout le temps vous avez remarqué je racle ma gorge pendant que 14 jours je n'ai pas raclé ma gorge moutou 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 mais pourquoi je ne touche pas ici et ya guiné et ya qui a loupé mais elle monnaie pour l'anomba salé rabat n'a maurie dira pas n'a arrêté sa chayatine de réoccuper du courant fima à l'anomba ou il ya la fois d'énergie parle avec une dame en france on a parlé de la fête de couronne elle aussi elle avait eu et dit toi même ta gorge l'aqué pour il a tout le temps tu vas être malade avec ça mais peut-être que c'est pas ça parce que tu as toujours ça j'ai dit elle dit en france ici même boire un café aujourd'hui on peut plus s'arrêter ou pas au comptoir il faut s'asseoir j'ai dit à la dame elle est les catholiques j'ai dit à l'ara qui dit ça on dit elle a commencé à rire elle est ferme madiguë à la fédille ou à la fille j'ai dit au tournoi à la fin d'un an ou tourfi à un moment donné quand c'était chaud en france ils ont autorisé l'appel à la prière l'appel à la prière c'est s'insérer ça les chasse même l'allemagne a accepté les appels à la prière allo allo oui oui bonsoir madame comment ça va monsieur oui ça va ça va je suis côté si vous dire la place de vie que vous devez lancer un numéro sur lequel on peut appeler pour intervenir et voilà pourquoi j'ai décidé d'appeler pour donner un peu mon avis sur ce qui est en train de se passer c'est nous en guineau qu'on a pris je pense qu'aujourd'hui après avoir écouté le président c'est lui d'alem diallo à l'assemblée du pierre à l'occasion de l'ouverture du juge d'un temps par là quelque chose de très problématique qui se prépare en guineau de la compagnon quoi parce que quand on entend le président c'est l'oude allen dire qu'il y a des mains noires qui manoeuvrent pour éliminer d'autres personnes alors que le pouvoir appartient au peuple et au peuple de décider je pense qu'il ya des fois s'inquiéter il ya des fois interpellé le colonel nomadil bumbia il doit faire très attention parce que je pense qu'en guinée cette fois-ci personne n'a peur de l'autre et il n'a pas la légitimité de décider à la place des autres je pense que si certains certains l'utilisent pour pouvoir discriminer ou bien éliminer une partie parce qu'aujourd'hui il doit comprendre qu'avec la gouvernance alpha combien de sorties là dans la guinée est tellement ethnisé que certaines décisions seront vraiment pas compris même s'il est temps de nous donner des applications ni jamais il ya une volonté d'écrire une constitution pour éliminer certains candidats cette élection je vous charge de vous dire qu'il sera le seul responsable de cette guerre cédure qui en découdra de sa décision en guinée puisque lui même il n'a pas été élit donc je ne vois pas pourquoi il va s'enforger d'éliminer certains alors que l'une personne là est l'idée de son à son sens c'est des choses qui sont temporaires qui sont passagères mais les autres pourquoi ils vont avoir la prétention d'éliminer certaines personnes puisqu'il les voit comme des potentiels présidentiables je Je ne sais pas. Je pense que lui, Dumbui, en tant que militaire transitoire, il n'a pas intérêt à se mettre dans un conflit, à éliminer certaines personnes, puisqu'il nous a dit qu'il n'est pas candidat, si je comprends bien. Oui. C'est ça, non ? Oui, c'est ça, normalement. Voilà. Parce qu'en politique, je pense que les militants et sympathisants de l'IEGZ, quand ils écoutent les messages de leur président, ils doivent décortiquer ce que le président ne leur a pas dit. Quand le président vous dit qu'il y a des mains noires qui sont en train de manœuvrer pour éliminer certaines personnes de la course à la présidence, je crois que les militants et les sympathisants et les personnes épris de paix et de justice doivent se remobiliser, doivent se remobiliser, doivent se lever pour dire à Dumbuiar. La Guinée, c'est un pays, ce n'est pas un village, ce n'est pas un magasin non plus de quelqu'un. Donc, il n'a pas la prétention de décider de ce que nous voulons, qui va nous gouverner, quel âge il doit avoir pour nous gouverner. Et le jour qu'il va nous présenter cette soi-disant constitution, qu'il soit sûr qu'on va mettre le fait au pays, ça, c'est sûr et c'est sûr qu'il soit averti et qu'il soit prévenu. Pardon. D'accord. J'espère qu'il va écouter le SMS qu'il est en train de l'envoyer. Je ne sais pas si il écoute. Qu'il soit bien, qu'il soit bien averti, si jamais cela fait sur face que nous, on n'entend pas de nos oreilles et personne ne dormira en Guinée ces jours-là. Qu'il soit bien, 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 bien informé de cela. S'il pense qu'il est le roi tout, il est le roi Béanzin, on va vous montrer qu'il n'est qu'un militaire pour dire ce qui est venu faire un coup d'état qui a finalisé un combat qui a été mené par la population guinéenne, qui a évité de nombreux dégâts et de nombreux victimes. J'aimerais qu'il m'écoute attentivement parce que je vous garantis que si sa bourse et la bourse d'un Guinéen ouvre, sa bourse qu'on nous dit que telle personne s'est dit à tourer, l'enfant à la prière, c'est l'oude à l'en. Il n'a pas le droit d'aller aux élections. Il va nous dire si la Guinée, c'est sa propriété privée ou bien c'est son magasin ou bien c'est pour sa famille. C'est d'accord. Il n'a pas le droit d'accéder à la magistrature suprême. Et nous, on pense que cette décision est pirement ethnique, elle n'est pas politique, parce que la politique c'est la sincérité, c'est le consensus. Ce n'est pas la politique. Il pense qu'il va éliminer ce loup d'alén. Nous, on voit ça comme s'il est en train d'éliminer le puzzle parce que ce loup d'alén, après, avant d'être ce loup d'alén, avant d'être le potentiel présidentiel de la Guinée, il est ici du Futa-Dialon et c'est l'enfant du Futa-Dialon. Et s'il ouvre sa bouche pour nous annoncer cette constitution qui est déjà écrite, nous allons vous montrer que cette fois-ci, la Guinée va brûler et la Guinée brûlera. La Guinée n'est pas une propriété privée de Douba, ni de Tril, ni de Malenqué, ni de Soussou, ni de Diakanké. J'espère qu'il va écouter ce loup d'alén que vous êtes en train de faire. Puisque je vous parle en tant que politiciens observateurs de la politique guinéenne, que je sais qu'ils ont déjà écrit la constitution, voilà pourquoi ils ont choisi les membres du CNT qui sont des bénis-ouïs, qui ne feront qu'exécuter l'ordre que Doumbouya donnera. Et qu'ils soient sûrs que cette fois-ci, on va mettre le fait au pays. Parce qu'on est déjà prêts, on est préparés, on attend juste que le bouche qui va s'ouvrir pour dire que ce loup d'alén ne sera pas candidat. Et tu peux nous expliquer la Guinée a passé actuellement. Ou bien, bien, on va faire un pays à quatre régions, sa création aura son président. Ok, je vais vous répondre maintenant, je vais vous couper et vous répondre, d'accord ? Ok. Je vais répondre le message de ce monsieur qui vient d'appeler là. Comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, parlait d'âge. Je vous ai dit que, et là, c'est le don d'un diable, ce n'est pas le plus vieux, il y a d'autres plus âgés que lui, ou d'autres qui ont à peu près le même âge que lui. Donc, ça veut dire que ce n'est pas forcément si jamais, j'ai dit si jamais je pèse mes mots parce que moi, je n'ai pas vu cette constitution. Si jamais cela se fait, ça veut dire que c'est contre plusieurs personnes. Maintenant, ce que ce monsieur dit là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que ça, c'est très, très dangereux. Ça, c'est comme si c'était contre la personne elle seule. Mais pourquoi ? Pourquoi brûler un pays juste pour ça ? On n'a pas besoin de brûler un pays pour ça. Et ce n'est pas la seule personne qui sera peut-être, s'il y a une loi, j'ai dit peut-être, s'il y a une loi, ça sera contre plusieurs personnes. Voilà. Et ça m'étonnerait que ce soit fait ainsi. Ça m'étonnerait très, très fort. Pour dire tout cela, revenir et globaliser et résumer tout ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. La foi, la sincérité et la certitude dans la foi. Parce que celui qui parle là, quiconque parle de guerre, quiconque parle de massacre, quiconque parle de ce genre de choses, ça c'est Iblis. Ce n'est pas autre chose. Vous savez qu'il y a des prières et des trucs, je viens de vous expliquer l'affaire de Corona et tout. C'est parce que vous négligez l'islam. C'est quand tu négliges l'islam, un musulman, que Allah aime, tu négliges l'islam. N'importe qui se fout de toi. N'importe qui va se foutre de toi. N'importe qui va faire n'importe quoi sur toi. Parce que chez Iblis, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de tort. C'est Iblis qui gagne. C'est lui qui va gagner. C'est quoi un baraboutage? Il y a des co-épouses. On va prendre un exemple sur des co-épouses. Il y a des gens qui ont 4 femmes, ou 2 ou 3 femmes. Excusez-moi. Elles font maraboutage toute l'année. Pour qu'on laisse d'autres, pour qu'on la prenne. Mais le monsieur ne divorce jamais aucune d'entre elles. Qui gagne? C'est les marabouts. Le marabouts, ce n'est pas lui-même. Le marabouts, là, travaille pour Iblis. Donc, c'est pour Iblis. C'est Iblis qui gagne. Vous comprenez? Donc, ce genre de choses, là où nous sommes aujourd'hui, je dis et je le répète, celui qui sera plus proche d'Allah, c'est lui qui va gagner. Parce que quand les Iblis se réunissent, quand ils se réunissent, celui qui a plus la foi, c'est lui qui va gagner parmi eux. Maintenant, s'ils sont tous Iblis, Iblis va les mélanger. Il va prendre celui qui lui a donné plus de sacrifices. Ou celui qui peut manipuler le plus. Donc, le côté spirituel, là, c'est dommage que les partis politiques n'ont pas de groupe comme ça. C'est dommage que les partis politiques n'ont pas de base spirituelle basée sur l'islam, des groupes qui les conseillent, sur les discours, sur la façon de s'habiller, sur les messages, sur les logos de partis, sur tous ces facteurs. Les gens n'ont pas cela. Et c'est énormément grave. Et c'est très, très grave. Parce que ce côté-là, vous ne le considérez pas. Et c'est de là que les problèmes viennent. Ce n'est pas autre chose. Je dis et je le répète. Tu peux gagner dans les urnes. Et on te bloque. Rien ne va débloquer ça, sauf Allah. Mais tu vas te dire que là-bas aussi, il ne vote pas. Parce que ceux qui vont voter pour lui, là, c'est lui. Non. Vous comprenez ? Donc ce que ce monsieur-là vient de dire, moi, je ne peux pas réussir, le colonel m'écoute aussi, il ne m'écoute pas. C'est des messages à ne pas faire passer. Honnêtement et sincèrement, moi, je n'adhère pas à ce genre de message. Je n'apprécie pas ce genre de message. Parce que quand le colonel est venu, s'il était de mauvaise foi, lui aussi, l'UFDG avait des accusations. C'était des fausses accusations non fondées. Il allait dire, vous êtes dedans, je vous laisse dedans. Il fabrique d'autres preuves. Il les laisse dedans. Ça aussi, c'était possible. Il ne faut pas perdre cela de vue. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, ce n'est pas parce qu'il va faire une seule erreur ou il va se faire influencer qu'on va penser que tout est mauvais. Non. On prend ce qu'il y a à prendre dans tout, comme je vous le dis. Quand moi je parle ici, ce qui vous arrange, vous prenez. Ce que vous nous arrange pas, vous me laissez avec pour passer votre route. Je gère le reste. Dans cette vidéo-là, il y a beaucoup de choses. On n'est pas dit jusqu'à Corona. Ou bien, on est revenu à la politique. L'autre monsieur a appelé. L'autre monsieur a appelé. L'autre monsieur a venu. Il a fait son témoignage. Donc, c'est ça. Chacun va dire ce qu'il veut. Le domaine qu'il veut. On prend ce qui nous arrange. Donc, le côté de violence ou de quoi que ce soit, il faut laisser complètement cela. Complètement. La route d'un l'art, ce n'est pas seulement la mosquée, comme je suis en train de vous parler du Corona. Quand vous croyez aujourd'hui qu'il peut soigner le Corona, que c'est un groupe de chayatines qui nous fait cela pour nous fatiguer, rien que croire à cette thèse, ça peut t'aider déjà. Un point. Après, tu as l'eau chaude, tu as le citron, tu as ci, tu as ça, tu as le jus de gingembre, tu as toutes ces choses-là que tu utilises. Tu as les mantelatones dans le nez. Ce n'est pas faux. Tout cela, c'est vrai. Avec la prière. Dire que Allah, c'est toi qui vas juger entre les gens-là et nous. Moi, je suis avec toi. Il te croit sincèrement. Si c'est sincère, il va te croire. Le pouvoir, c'est pareil. Allah, ils sont en train de monter des choses contre nous. C'est toi qui sais à qui tu vas donner ce pays-là. C'est là maintenant que les politiciens vont être. Surtout, il a le seul délégé de nous. Surtout, lui. Surtout, lui. Oui. Allô? 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 C'est un numéro français. Ah, voilà. Les autres, là, je vais vous appeler. Il y a des gens qui ont écrit. Allô? 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 Oui, comment ça va ? Oui, ça va, Alhamdoulilah. Et vous ? Ça va, Dieu merci. Je suis en train de regarder votre vidéo là. En fait, là, vous avez parlé plein de choses qui m'ont plu. Comme le côté des religions là. En fait, exactement, ma sœur, ce que vous avez dit côté religion, c'est ça qui manque de la dîner en fait. Parce qu'en dîner, le problème est qu'en fait, on ne respecte pas notre religion. Et c'est ça qui nous met derrière toujours. Comme exemple, toi ma sœur, quand vous parlez et vous dites la vérité, moi, qui ne vaut rien du tout. Et je peux venir te dire à chaque fois pourquoi tu parles. Et voilà, parce que tu es idéal. Avec tes idéal, là, tu ne peux pas rester par le mal avec tes idéal. Vous voyez ? Donc, c'est ça qui nous dit. Ce qui est comme quand vous parlez des politiques aussi. Après, il y a un moment, la politique dîner, personne qui s'oppose à Alpha Condé, qu'elle était là. Mais Dombo est venu. Il a libéré la dîner. Et il a posé des actes. Si ça nous va, on dit oui. Si ça ne nous va pas, on dit non. Ça, c'est un problème. Mais comment ? Au lieu de se battre pour la politique à cette fois, mais pourquoi on ne s'en va pas pour derrière une seule personne pour développer la dîner ? Les politiques, ils viennent faire quoi en dîner ? Pour développer un ton. Mais s'il y a quelqu'un qui veut nous faire développer, on entend lui laisser faire son travail. À mon avis, à moi. Parce que moi, je ne suis aucune politique dîner. Et je ne suis pas politicien. Allô ? Allô ? Oui. Je vous écoute. Oui, oui, je vous écoute. En fait, au lieu de se focaliser, au lieu de se focaliser à la politique des Guinées, on doit connaître nos religions d'abord. Parce qu'en fait, personne ne peut faire la politique, mais c'est le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Pour savoir une vraie politique, il faut mettre dans la religion, dans les Hadiths, dans le Coran, il y a tout dedans. Mais en fait, nous, on se focalise pour une seule personne. Si cette personne-là n'est pas président, nous, on n'aime. On n'aime personne qui est lui. Mais si lui, un jour, il devient président, il ne l'a pas fait, comme les autres ont réclamé, ça va être la même guerre. Comme un homme d'Iran Guinée, disant qu'en fin qu'on ne l'a rien fait. OK. Si quelqu'un est venu, il a lévé, en fin qu'on ne l'a déposé. Si il est en train de mettre des actes, au lieu de dire, moi, je vais, pas toi, il y a quelqu'un d'autre qui va venir. Il n'y a pas une seule personne qui, il n'y a pas une seule personne qui peut présider la Guinée. Il y a plein dedans. Mais si les autres aussi, ils disent, OK, toi, tu seras président parce que c'est populaire, d'autres viennent aussi. Toi aussi, on ne veut pas toi. Ça va faire quoi ? Alors, ce qui concerne Toumbouya, tout le monde a vu Rwanda en 1994, alors qu'il y a là-bas, il y a eu une guerre civile. Tout le monde a vu. Nous, aujourd'hui, Rwanda, il est devenu. Comment ? Tout le monde est en train de voir ça. Si Toumbouya aussi peut faire sa Guinée, il n'a qu'à faire son travail et organiser l'élection, partir et peut revenir. Et il aime souvent dire comme Raouliens. Mais, j'ai un conseil aussi. Allô ? Oui, allez-y. Oui, on est là. Oui, je vous écoute. OK. J'ai un conseil aussi à donner à Toumbouya. J'ai un conseil à donner à Toumbouya aussi. Oui, oui. Allez-y, on vous écoute. Il n'a qu'à tout faire. Il n'a qu'à tout faire de libérer ses proches, comme le commandant Ali Kamara, ce petit-là. Il n'a qu'à tout faire pour libérer ce petit-là. Parce que les gens, j'entends parler des fois, quand j'écoute les Guinéens, j'ai mal au cœur. Oui. J'ai vraiment mal au cœur. Quand je vois des commentaires sur Facebook, c'est vraiment déplorable pour un pays, comme la Guinée. Oui. Et ce qui concerne son entourage aussi. Et parce que je disais que vous, vous connaissez bien la religion. Vous n'avez qu'à le dire. La religion est une entourage. C'est ça qui fait l'homme une entourage. C'est ça qui trompe l'homme. Oui. Quand on prend un exemple frappant. Firaoun. Firaoun, c'est lui qui était en Égypte. Tu l'as mis dans l'erreur. Son peuple entourage qui s'appelle Hamad. comme vous le connaissez déjà. Oui. Allez-y. Et aujourd'hui, quand on parle de la religion côté prophète, c'est lui qui a été prophète. Jusqu'à aujourd'hui, nous, on est en train de prier comme on veut dans l'islam. C'est grâce à ses droits aussi. Comme Aboubakar Ali, Ousmane, Omar. Omar, oui. Mais, comme notre premier imam, je l'entends depuis 2011. 2011, je suis dans une ligne et j'ai un truc à notre premier imam. On me salue. Il dit une chose vers 2011. Il a dit qu'il était imam vers PDG. Il a été imam vers PIP. Il est imam pendant Alpha Condé. Si Dieu lui donne une langue lui, il sera imam. comme l'UFR et l'UFDG ou quelqu'un d'autre. Il y a une chose qu'il dit à l'époque en 2011. Qu'il est qu'il n'a oublié. En fait, dans la vie, comme Dieu l'a dit, il ne peut jamais enlever un bonheur à un peuple si le peuple est même. Il ne sent pas leur comportement. Si vous dites que vous êtes voleur, Dieu va vous donner un grand voleur qui va vous voler jusqu'à la fin. Si vous dites que vous êtes des criminels, Dieu va vous donner quelqu'un qui va vous tuer tous et personne ne va s'opposer. Si vous dites aussi que vous êtes honnête, Dieu va vous donner quelqu'un qui est honnête. Mais en fait, on a fini le problème. Au lieu de que tout le monde soit derrière quelqu'un pour développer notre pays, on est là pour une seule personne. Et une autre personne va venir encore pour combattre ces personnes-là. Et une autre va venir pour combattre ces personnes. Comment un pays peut développer comme ça ? Oui, c'est vrai. C'est incroyable quand j'ai écouté comme il a fait. Le jour où il est arrivé à Fakonde, tout le monde a applaudi pour lui. Oui. Les gens commencent à haïr quand il a nommé l'aéroport à Ahmed Sekou Touré. Et c'est une bonne chose pour certains et c'est pas une bonne chose pour certains. Mais en tout cas, lui, il n'a qu'à tout faire pour libérer ses petits. Ali, il commande Ali, il n'a qu'à libérer. Il n'a qu'à tout faire pour libérer. Il n'a qu'à tout faire pour libérer. Quand tu fais un combat avec quelqu'un, quand tu gagnes ce combat-là, tu laisses derrière et tu cherches un nouveau ami. Un nouveau ami, c'est pas un ami. C'est un ami d'intérêt. Oui, vraiment. Il faut qu'il réfléchisse bien dans sa tête. Il faut qu'il réfléchisse bien dans sa tête pour libérer ses proches. Quand tu fais un combat avec quelqu'un, quand tu gagnes après le combat. Il faut mettre dans ta tête qu'ils aient gagné ce combat. Parce que quand Dadis, ils sont venus, il y avait de l'armée. Mais tout le monde, il n'y a personne en Guinée en ce moment qui s'opposait à CNDD. Parce que c'était un petit groupe, mais il n'y a personne. Mais lui, en fait, c'est un homme de taille, mais il a un cœur d'informe. Donc oui, c'est comme ça que moi je le vois. C'est un homme d'une taille, mais il a un cœur d'une femme. Parce qu'au début de septembre, il a bien parlé. Mais après septembre, on dirait qu'il a perdu quelque chose. Mais ce n'est pas perdu. Quand le peuple, il a victoire. Il faut avoir du courage de gérer le pays avec le peuple. Ces entourages-là, il ne peut rien faire contre lui quand il y a le peuple avec lui. Parce que, regarde, Boukina, il n'y a même pas une semaine là. Oui. Ils ont commencé à faire le coup d'État. Mais c'est un faux coup d'État. Quand la population sort, ils disent qu'on vous défend. Dire que le coup d'État aboutit. Oui. Mais en fait, le problème est que les gens qui s'opposent aujourd'hui à Doubouya, il ne faut pas qu'ils aient aussi. qu'ils oublient quand leur leader soit président un jour. Si quelqu'un s'oppose à eux, ils vont faire comment dire. On connaît aussi. Parce qu'ils vont dire quoi ? Quand vous êtes là, vous avez tout fait sur notre tour. Et tout le tour là, c'est ça qui va tirer toute la Guinée. Et ça ne va pas avancer. Il faut qu'on soit serein et qu'on soit digne de notre réunion pour avancer notre pays. Il ne faut pas qu'on mette quelque chose dans notre pays qui va nous tuer tous. Et demain, on se voit entre nous et on sera tous entre nous. Et c'est dommage pour un pays comme la Guinée. Franchement. C'est déplorable quand je vois les commentaires sur Facebook. C'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Facebook là, c'est autre chose. C'est un autre cas. Tout ce que je peux vous dire, c'est ça. Et je vous dis merci. Et continuez à dire votre vérité. Parce qu'en fait, ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, c'est ça la base humanitaire même. L'islam. Oui. Il n'y a pas l'islam. Dans le cas de quelqu'un, il ne peut pas avancer. Franchement. Parce que quand tu as quelqu'un qui est vraiment dans l'islam, le premier chose, c'est la pardon. Il faut pardonner son prochain et avec le pardon. « Désolé, je suis parti de l'ERNP ». Regarde, les gens qui ont dit, le pauvre dit que le prophète Washi, qui a dit que le petit frère de son père, c'est Washi. Mais à la fin du compte, quand Washi, il voulait être musulman. est-ce que tu m'as dit que non, c'est toi qui as tiré Hamza, je ne veux pas te reprendre comme un président dans ma religion. Est-ce qu'il a refusé, il n'a pas refusé ? D'accord, ça fait 12 minutes et quelques que vous parlez, c'est très très intéressant, vraiment merci, merci, merci beaucoup. C'est intéressant et enrichissant. Je vais rappeler les autres aussi. Oui, pas trop bien, pas trop dans ma grand série, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh là là, je voulais rappeler quelqu'un là. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, comment ça va ? Oui, ça va, je vais très bien, vous allez bien ? Ça va, alhamdulillah, vous allez bien ? Ah, je pensais que c'est ma... Oui, je vais très bien, je pensais que c'est madame Sissoko. En fait, je voulais intervenir là. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Ah, c'est moi. Ah, c'est moi. Ah, c'est moi. Voilà, ok. Attendez, je vais couper mon live ici pour que ce soit là. Ah, voilà, c'est moi. Ok, je vous appelle depuis Allemagne, je vous suis il y a longtemps, bon, je suis un fidèle téléspectateur à vous. Ah, ah. Je vous salue, je vais pas tard. Bonsoir. J'ai suivi beaucoup les interventions de quelques auditeurs là, donc voilà. Mais moi, quand même, voilà, selon mes constats, j'ai décis, voire même étonné du colonel si le colonel vraiment essaye de tomber dans les pieds de son entourage. Je me remarque quoi, c'est-à-dire, ça m'étonnerait qu'une fois que je vois le colonel comme ça passer dans des choses que vraiment personne ne lui attendait quoi. Vous comprenez ? Très bien. Pour moi, le colonel vraiment, il a eu le temps. Même s'il n'a pas, c'est-à-dire, il n'a pas duré en Guinée quand même, il a fait un beau temps comme ça en Europe. Donc, bon, mais quand même, la qualité politique guinéenne, peut-être, lui a toujours intéressé. Donc, la vie, comment est-ce que les choses sont passées avec le CNDD, le colonel et tout, tout, tout. Je pense que ça, c'est suffisamment une leçon pour lui. Au moins, au moins, il devrait pas accepter de tomber dans les erreurs du passé comme il a si bien mentionné. Et je constate avec regret aussi que les Guinéens oublient trop vite. Avant le 5 septembre, il y avait même des gens qui disaient qu'ils sont prêts à revenir en 2026 pour soutenir les vies encore pour un, je ne sais pas, quatrième mandat ou autre chose. Maintenant, c'est les mêmes gens oublient que certaines personnes qui étaient là avant le 5 septembre qui n'osaient rien dire. C'est un thé, maintenant, qui s'élève aujourd'hui, après que le colis est parti. Maintenant, il est là à discriminer les autres qui ont mené le combat pour dire qu'il faudra qu'on fait le renouvellement de la croissance politique. Tandis qu'avant le 5 septembre, il était là, il ne disait rien. Donc, vous voyez, voici le vrai visage de Guinéens. Le Guinéens est comme ça. Oui. Mais, moi, le conseil polonel, en tout cas, moi, le 5 septembre, le 5 septembre, je me suis levé le matin bonheur. Ce jour-là, c'était un dimanche. Donc, voilà, je me suis levé, attend, j'ai fait ma prière. J'ai prié, j'ai imploré la grâce divine pour qu'il aide la Guinée parce que la qualité guinée m'intéresse souvent. J'ai prié, j'ai prié à dire qu'il aide la Guinée. Je me suis repoussé à 9h, 10h comme ça, je me réveille, j'allis mon téléphone, je vois que le colis est déjà me prié. J'ai dit, waouh, j'ai tremblé d'abord là où je suis. Je ne croyais pas, je ne croyais pas. Je ne croyais pas, quoi, et tout. Donc, tout ça, c'est des choses, c'est des réalités de la vie, quoi. Bon, le colonel, actuellement, il est bien entouré. Bon, il y a des gardes, il a toutes les munitions et tout, 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 les dispositifs. Ces critères autour de lui, mais il ne faut pas qu'il oublie que, c'est-à-dire, tout, moi, j'ai quitté. Celui qui a fait partie capitaine Dadis était toujours derrière Dadis. Je ne souhaite pas ça, mon colonel, mais c'est-à-dire que c'est pour lui dire seulement que personne, il n'y a pas un intousable en Guinée, quoi. C'est-à-dire qu'il faut prendre du temps pour connaître le Guinée. Il faut prendre du temps pour connaître le Guinée. Le colonel ne dit pas qu'il ne doit pas écouter son entourage, mais il doit faire beaucoup attention. Parce qu'il sait que le Guinée, c'est un peuple qui a beaucoup suivi. Il devrait éviter les frustrations. Il ne peut pas dire qu'il ne va pas prendre des décisions, qu'il ne va pas plaire à tout le monde. De toutes les façons, quoi qu'il fait, il y aura toujours des frustrations. Mais au moins, quand même, si les frustrations sont minimisées, au moins, ça allait permettre aux autres, au moins, de se concentrer de ce qu'il a fait et de ce qu'il est en train de faire. Mais 60 à 70 %, lorsque vous prenez des décisions, tandis que les décisions sont impopulaires, ça va vous conduire toujours dans des erreurs et il faudra qu'ils revoient son entourage. C'est très important. Donc, pour ne pas monopoliser le temps, vu que mon Français n'est pas au rendez-vous. Donc, voilà. Je vais laisser pour les autres aussi qui veulent intervenir. Je sais que c'est nuit, comme c'est nuit, il est bientôt de l'heure. Donc, je vous remercie tellement pour les conseils. Que vous continuez surtout à véhiculer et conscientiser surtout les gens qui veulent comprendre. Parce que vous savez, il y a 16 ans, même si vous voulez parler de cent à mille ans, s'ils ne veulent pas danser, ils vont rester tous comme ça. Mais moi, je vous suis chaque jour, presque chaque fois que vous êtes en ligne, parce que je suis abonné de votre part, donc à chaque fois que vous êtes en ligne et que j'ai le temps de profiter de cette occasion pour vous suivre de début jusqu'à la fin. Et je vous encourage surtout de vous remercier. Que Allah nous quitte dans une bonne semaine surtout, que c'est compris le bon Dieu et qu'il aide surtout la Guinée. Et nous, les Guinéens aussi, nous prenons le temps au moins pour essayer de diagnostiquer le mal que nous avons. Parce que le mal, là, nous sommes depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. On dirait que c'est l'école. Le colon est parti. Aujourd'hui, nous sommes... C'est-à-dire que nous, les Guinéens, nous sommes incapables, à présent, de sortir de l'ornière. C'est-à-dire que c'est comme si... Je ne sais pas quoi. Maintenant, je vous remercie madame. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci tous. Merci, hein. Merci. Bon, je vais appeler une personne. On va arrêter là, Inch'Allah. Lui, il a appelé plusieurs fois. Soule. Allo! Assalamual Apple. Trustable. Tu as entendu pleinement parler en France. Mais je ne répète pas cela. C'est une situation de négative. Comment tu fais ça? Oui, au moment, je suis un arabe, je suis un arabe, je suis un arabe mais je suis un arabe direct sur le ma. Bon mais, je suis un arabe je suis un arabe, donc j'ai vu ce que je suis un arabe et j'ai vu ce que je suis un arabe. Donc, j'ai vu ce qu'on a un moment pour les meilleurs à 19h. Sous-titrage ST' 501 J'ai choisi ma vie, je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler sur le développement de ces jeunes. Je suis en train de travailler et je suis en train de travailler. Je suis venu à la peau de l'Alpha Condé et je suis en train de travailler pour moi. L'amour est ce que l'on n'a pas fait. Donc je n'ai pas encore eu le lendemain, mais je n'ai pas encore eu le lendemain et je n'ai pas encore eu le lendemain à ce que j'ai essayé de me dire. On va... Rien à la fin, on a le même temps de faire des idées qui arrivent à la fin de Maninke, à la fin de Tomara, à la fin de Kersera, à la fin de Soucer, à la fin de Foula. On a le même temps de faire des idées qui arrivent à la fin. On a le même temps de développer, parce qu'il y a un développement courant, yé, 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 yé. On a le même temps qu'il y a une grande création. Le développement est un développement. Donc une corruption, n'a pas été interdit, à la fin de Dumeira, qu'il y ait une maternelle ou bien un premier corruption. Il y a une corruption et une dénoncée. On a une plateforme de dénonce. À notre pays, à la fin de 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 la fin, les documents sont un public. Il y a une corruption. Il y a une corruption, il y a une corruption. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. 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 j'ai l'impression que c'est important. Parce que nous on n'a pas de parti politique, pour rien, seulement pour gonfler, pour que les partis de droite ne soit pas. Gauche-droite et le neutre. Nous n'avons pas de paris de l'un. À la fin du parti, il n'y a pas d'élection. Il faut faire l'élection, que les partis de la République, les Géné, les Rafales, Donc les choses comme ça, jeunesse, non ma Féra, mais on a mis les gens à l'entour, car ils ne sont pas au moins de la fin du monde, quand j'ai l'occasion de faire un peu, ils ont encore un peu la fin du monde. Donc déjà, ils m'ont déjà fait. Donc je vous ai dit que j'ai reçu un peu de la fin. Et après la Féra, ils ne font pas que la Féra, mais je ne me suis pas dit de faire en fait, je me suis dit, je me suis dit, mais je me suis dit que j'ai reçu un peu de la fin. Après la Féra, je ne me suis dit que j'ai reçu un peu de transition. Elle a un peu de plus. Parce que il y a des échecs. Il y a des échecs qu'il faut. Depuis tout le monde, il y a des réponses. Quand j'en suis allée, je l'ai battu. Dans le troisième mandat, il y a des soutiens. Il y a des métro-là. Dans un fonds, il y a des métro-là. Dans un fonds, il a les moments où il y a des larages. Dans le que je prends, il y a des choses. Il pense qu'en est-il dans le monde ? Dans le monde ? Dans le monde ? Il y a des glories. En ce moment, il y a des points. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Donc, toujours, il y a des échecs. J'ai dit qu'il n'y a pas de méfaits, qu'il n'y a pas de méfaits, surtout quand il n'y a pas de méfaits, que ce n'est pas un problème. Mais il y a des gens qui sont en train de se faire. Tout le monde est inaliment, l'intéressé est vraiment à un rapport à la situation, et que ce n'est pas le cas, qu'il n'y a pas de méfaits, qu'il n'y a pas de méfaits. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de méfaits. Il y a des échecs. Il n'y a pas de méfaits, mais il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échecs. Parce que l'échec de l'échec, l'explosion en général, est un échec. Il n'y a pas d'attention. un pays à l'éternel. On a dit qu'il n'y a pas de la fin, mais il n'y a pas de la fin. Il ne s'est pas encore plus longue. Il n'y a pas de la fin en temps, il n'y a pas de la fin. Il n'y a pas de la fin. Il n'y a pas de la fin. Il ne s'est pas encore plus longue. Il n'y a pas de la fin. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. si tu étais bien demande spirituel est ce n'est pas correct n'est ce n'est pas correct Qu'est-ce qu'on va faire ? L'amour, c'est celle-là, mais... Tu t'en veux. Non, c'est là, Nara ? Vraiment. Je ne leiga pas, si tu n'as pas vu. Je ne suis pas horrible, c'est parce que j'ai eu l'argent qui m'a fait. Ils n'ont pas pu y faire. Ils sont tombés dans les gens l'inténagré, pourtant ils ne sont pas plus riz. Je ne la prêche pas, mais pas. Je ne leiga pas, mais je n'ai pas eu. Il est un peu plus cher. Il ne faut pas le faire. Il n'y a pas le faire. Il n'y a pas le faire. Il y a des choses qui sont en place. Je ne sais pas. Il y a des choses qui ont raconté combien de milliards. C'est une entreprise qui a créé des entreprises en 2019. Il y a des choses qui ont créées. car aux amériques banques n'ankara wana cobre de la gine cobre de la mara n'a pas de courage il y a l'avenir de combien de jeunes jeunesse magie m'a bourré ma accueille la amine avant tout j'ai la similie mané parce que déjà au mou t'invier à venir l'andé j'y n'a mais à venir c'est la jeunesse on est en maîtrise et m'aoué encadré tout j'y n'y en a tourné non ma fin de créer des mais oui j'y j'y a faimira ou moué sur il a quoi tomane n'a pas de déjeuner n'a tourné au tour où tout yala et d'or et d'étipartier et il n'a falla ou tout monté madame la moué nana médecine quina nana à model prix mais il faut que j'y j'y moué sur le haut à l'omom et tomo et je n'ai pas qu'il faut qu'il faut qu'il faut que et on a l'air plus que tu me parles. C'est quoi? Vous avez une bonne raison ou bien? Si tu es une bonne raison, je vous ai dit à une bonne raison. Je suis un bon moyen de faire une bonne raison. Je suis un bon moyen de faire un bien plus de 200 milliards. J'ai fait un bon moyen. J'ai dit, c'est ça. J'ai dit, il était une bonne raison. J'ai donné la parole et il me dit, Je me disais que le Ma'a dit quoi, et il a eu des victimes. Il y a des populations qui n'ont pas eu l'affaire. Quand je suis capable de faire ça, je suis capable de fuir de la population d' appears aux femmes. C'est comme ça qu'on a fait. C'est comme ça. On a fait la bonne décision avec des gens qui n'ont pas encore le cas. C'est le cas qui avait démissionné. C'est lui qui mérite la place. Il mérite cette place grandement. Il est neutre. Je pense que c'est un homme qui peut faire des choses pour la nation. Je pense que c'est un homme qui peut faire des choses pour la nation. Je pense que c'est un homme qui peut faire des choses pour la nation. Il y a des gens pleins de talent. C'est un homme qui peut faire des choses. Il y a une population comme ses membres. Mais il y a des tensions dans son pays. Je pense que c'est la Constitution de la Guinée. Je pense qu'il y a cette position et une élection. C'est ce qu'il y a de l'élection pour vérifier le fichier. C'est ce qu'il y a de l'élection pour vérifier. C'est ce qu'il y a de l'élection pour vérifier le fichier. C'est ce qu'il y a de l'élection pour vérifier le fichier. C'est ce qu'il y a de l'élection pour vérifier le fichier. C'est ce qu'il y a de l'élection pour vérifier le fichier. C'est ce qu'il y a de l'élection ! C'est ce qu'il y a de l'élection pour vérifier le fichier. problèmes de famille, de famille, de famille. Il se passe dans le domaine, le japonais, le maire, la vie. C'est un des grands amis, le maire, le maire, le maire, le maire. Le maire, le maire, le maire, le maire, le maire, le maire, le maire. Mais c'est toujours la même chose. Je suis très occupé d'être dans la courant et de la charge, d'être que je prends la nouvelle lumière et je fais du travail ni écoute de la journée. Mais je suis devenu mieux le premier ministre, j'ai l'impression que je prends des travaux, je ne suis pas voulu créer du travail. Je ne suis pas content qu'il y ait de l'argent. J'ai le discoverer de l'argent du monde. J'ai l'impression qu'il a besoin de mon travail, ce qui fait de mon travail. Et je fais de cela à la frontière. Et je ne dis pas trop, je me dis que j'ai l'impression que je fais de la toute peau. Béananas Le grand nombre de personnes Le grand nombre de personnes C'est le grand nombre de personnes Merci Merci Allaha. Amen. 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 Quand je vais appeler quelqu'un, quelqu'un d'autre sort sa tête. Il va essayer. Il a appelé plusieurs fois. C'est le dernier. Chaque fois, je dis que c'est le dernier. Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Vous allez bien ? Ça va, alhamdulillah. Je salue tout le monde. Tout ce qui est aussi à ce moment-là. Tout le monde vous salue aussi. Je ne comprends pas toujours, mais je prends un peu dans cette information. D'accord. Oui. Je vois. Je sens que c'est vous qu'il parle de la réalité. Surtout sur l'aspect qu'il a signalé à la fin. Allo ? Allo ? Allo ? Même si c'est ce Grand P qui est candidat, et s'il gagne, qu'il soit président librement. Mais si on décide de de mettre en place tout pour le défaveur de l'autre et pour son faveur, ça va toujours amener des contestations. Donc, il faut que il faut que cette transition soit terminée par les élections libres, crédibles et transparentes. Et de ne pas écouter les gens qui veulent amener sur le terrain de l'exclusion et la discrimination. Parce qu'il y a des gens, actuellement, il y a des gens qui ont poussé l'ancien président à essuyer. Maintenant, ils veulent que ils veulent se glorifier pour dire que oui, l'ancien président a mieux fait que la transition. maintenant, c'est pourquoi ils veulent endure le monsieur dans les erreurs. Parce que lui-même, il est de bonne foi. Parce que c'est grâce à son bonne foi qu'il est parti, comme il l'a dit, qu'il est parti à la mort. En ce moment, la personne n'osait aller comme ça, emballer le colis. Ce n'était pas facile. Mais Dieu aussi a regardé ce qui est dans son caisse pour que Dieu lui a aidé à l'opérer le coup d'Etat sans qu'il ne soit lui-même blessé. Rien du tout. Parce que Dieu savait là où s'est trouvé le pays. La Guinée était au bord du gouffre. Parce que moi, je me suis senti après les élections, je me suis senti dans l'antiquité, dans le moment où on appelait la loi du plus fort, dans la pure dictature. Parce que ce moment précis là, toutes les voix discordantes sont amenées à Coronti. Leur logement, c'est à Coronti. Si il y a une voix discordante seulement, c'est à Coronti. donc, c'était ça, une mise au point. Maintenant, j'ai vu, j'ai vu le sujet là, vous avez, vous avez parlé de, c'est une, c'est un concierge de la honte, parce que, il oublie une chose. la paix, la paix, la paix ne se décrète pas. La paix ne se décrète pas. Elle demande un certain nombre d'actions. C'est comme si, nous voulons le développement d'une fleur, il faut l'arroser à chaque moment. Pour qu'elle continue son développement. Donc, la paix aussi, c'est comme ça. C'est à arroser. C'est des actions, c'est des bonnes actions qu'il faut mener. C'est de faire les choses sur une base légale. C'est de faire des partages égalitaires. C'est de considérer tout le monde, toutes les couches sociales, au même pied d'égalité. C'est d'éviter la discrimination. C'est d'éviter la division. C'est ça qui amène la paix. Mais on ne peut pas venir dans le micro et... On ne peut pas venir prendre le micro devant un public et crier et sauter pour dire que nous avons fait ça au nom de la paix. Mais ça n'a pas de sens. Vraiment madame, ça n'a pas de sens. Je vous donne une minute pour terminer. Je vous donne une minute pour terminer parce que là, on va aller manger. D'accord, d'accord. Pour le second sujet, nous sommes très fiers. Nous sommes très fiers parce qu'aujourd'hui, nous avons notre siège. Le siège est ouvert. Et comme le CDD l'a dit, c'est des personnes de bonne volonté. Les personnes qui ont estimé que l'IFDZ a beaucoup souffert durant les 11 ans. C'est des personnes de bonne volonté comme ça qui ont réhabilité le siège. L'IFDZ n'est pas venu dans la caisse du parti. Grâce aux bonnes volontés, tout est devenu, tout est dans l'ordre maintenant. Maintenant, aujourd'hui, on prétend des assemblées là-bas, librement. Et tous les militants aussi sont contents parce qu'on avait fait beaucoup de choses. Tout ce que le marabout leur demandait là. Et parce que, madame, c'est-à-dire, ceux qui croient tellement au maraboutage là, ils n'ont pas de boucholes. Voilà. Ils n'ont pas de boucholes. Parce que, tu crois que c'est le maraboutage là qui peut t'aider à, comment on appelle, à affaiblir l'ennemi ? Non. Même un cafre et un musulman, si tu l'accuses à tort, celui qui ne prie pas là, tu l'accuses à tort. Tu le verras. Oui. Sans qu'ils n'ouvrent ça, ça a bouché. Ça, c'est automatique. Ils ont essayé de faire tout, tout. Mais aujourd'hui, Dieu merci, le collier est emballé. Nous, nous avons notre siège. Et ils ont du mal. Heureusement pour nous, EDD ne va jamais nous amener une facture. Mais, hé, leur siège à Konaké, ils devaient combien d'autres. Mais, on connaît ? Tout cela, c'est le karma. Donc, l'homme doit, nous devons, nous devons couloir à Dieu. Oui. Nous devons couloir à l'avenir. Nous devons s'aimer entre nous. Nous devons arrêter de considérer l'autre-là comme tel, comme tel. Le peu, le moqué, le kichis, il vient des cancans, il vient du futa. Nous devons, on doit se considérer comme dîner. C'est nous que Dieu voudra. Il va prendre le pouvoir. Oui. Mais si, si, par exemple, ce qu'ils disent, le monsieur a dit une chose là-bas, que j'aime tellement, parce que, ce qu'ils disent aujourd'hui, de renouveler la classe politique, d'enlever les vieilles. Mais ils n'ont pas dit, Alpha, que c'est un vieux, ils n'ont pas dit ça. Parce qu'ils profitaient en ce moment-là. Pendant l'obtention du troisième moment, ils profitaient, mais ils n'ont pas parlé du vieux. S'ils tenaient tellement à ça, ils devraient dire, Alpha, tu as fait 40 à la tête, tu n'as pas de vice-président. Alors, permettez à nous jeunes d'être au moins vice-président dans le parti. Mais ils n'ont pas fait ça. Oui, effectivement. Pourquoi aujourd'hui, ils continuent ? C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai aimé le discours de la classe politique. Il dit, qu'est-ce qu'ils disent d'enlever les vieilles ? Il faut créer toi-même une histoire jeune. Tu vas dire aux électeurs de ne pas voter pour les vieilles. Maintenant, si tu gagnes les élections, tu deviens président librement. Voilà. C'est aussi simple que ça. Oui. Donc, je n'ai pas à viser votre temps, je vous remercie. Comme j'ai appris le directeur, désormais, on va procloser le débat. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je remercie tous ceux qui vous écoutent à ce moment-là. Ah, merci à Dieu. Merci. Merci. Il vous en prie. Merci. A bientôt, Inchallah. Et bon week-end. Merci à vous aussi, d'abord. Oui. Je vais rappeler quelqu'un là, tout à l'heure, Inchallah. Moi, ce que j'ai retenu, ce que l'âge Selou a dit, qu'il veut que les fils de ce pays se retrouvent dans les mosquées et dans les églises pour se pardonner. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit ensemble. Et le côté là, musulmans, chrétiens, tous ensemble, personne d'entre nous n'a choisi d'être guinéens. Mais aucun guinéen n'est plus, n'est supérieur à aucun autre.